Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous avez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga fèche toujours à Moscou. Alors, question de insolence capitale. Merci pour ce que tu fais, Tami. Tu dois être le seul à avoir ce discours. Pourrais-tu faire une vidéo sur les livres qui t'ont le plus inspiré ? Car je pense que c'est la même chose dans cette catégorie. Seule une minorité de livres apporte une vraie valeur. Tout le reste, c'est du blabla marketing, où les auteurs gagnent de l'argent en vendant du rêve. Ok. Je voulais tout d'abord commencer par catégorie, d'accord ? On va commencer par le trading, puisque c'est par là que j'ai commencé. Trading, il y a deux bouquins qui m'ont marqué. « Mémoire d'un spéculateur ». Ce bouquin, en fait, retrace le parcours d'un des spéculateurs les plus célèbres du XXe siècle, Jesse Livermore. Bon, il est mort suicidé, le gars. Il a gagné des millions, des centaines de millions même. Il a gagné d'ailleurs, on parle de 100 millions de dollars en 1929, durant le krach de 1929. Il est devenu l'ennemi public numéro un, parce qu'effectivement, gagner de l'argent, quand tout le monde en perd, ça fout les boules, mais il a gagné de l'argent. C'est un journaliste qui retrace ses propos. Et ce bouquin est tout simplement un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre parce que ce bouquin contient des perles. Par exemple, il y a un passage que j'adore qui est « Les marchés ne changent jamais parce que la nature humaine ne change jamais ». Et c'est vrai, regardez le bitcoin. On a eu la hausse, tout le monde s'excitait, tout le monde était comme un fou. Et puis on a eu la baisse. C'est une phrase magnifique. Il disait la chose suivante, il disait également « Quand il y a beaucoup de bruit autour de vous, n'écoutez pas. Faites confiance à votre jugement. » Et c'est vrai que beaucoup de personnes, encore une fois, suivent les conseils, les signaux de trading et compagnie. Et en fait, en trading, vous êtes le seul big boss. D'accord ? Même si, encore une fois, je le dis, ça va, je ne me débrouille pas trop mal. On ne laisse pas les amis. À part s'il y a des personnes parmi vous malhonnêtes qui vont dire « Ouais, t'as mis, il est nul. » Ça va, ça va. D'accord ? Je sais que malheureusement, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Mais depuis pas mal de temps, je me débrouille super bien. Mais ça, je m'en fiche. Parce que c'est moi. Mais vous, est-ce que vous allez appliquer ce que je vais vous dire ? Pas forcément. C'est la raison pour laquelle vous devez maîtriser. C'est-à-dire que pourquoi moi, je ne vends pas de signaux ? Parce que je sais que ça ne marche pas. Je sais que ça ne marche pas. Je sais qu'effectivement, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne prenez pas vos propres décisions, si vous n'avez pas votre propre méthodologie, vous allez vous faire massacrer. Et vous allez m'écrire un mail en me disant « Ouais, t'as mis, j'ai subi les signaux, j'ai perdu 10 000 euros, j'ai perdu 20 000 euros, j'ai perdu 50 000 euros. J'ai un étudiant qui, avant de rejoindre la TKL, avait perdu 200 000 euros, 300 000 euros en suivant un coach sur les options binaires. C'est pour vous dire, c'est histoire vraie. Donc, il y a des personnes qui ont perdu des fortunes parce qu'ils ont suivi les autres. Le gars qui a perdu les 200 000 euros, 300 000 euros, en plus, c'est un médecin. Ce n'est pas un gars qui n'a pas un niveau intellectuel, qui n'a pas fait d'études. Non, le gars, il est médecin. Il a fait plein d'années d'études. Et pourtant, il est tombé dans le piège d'escroc. C'est une histoire incroyable. Et c'est pour ça que sur les marchés financiers, en fait, les gens, même intelligents, entre guillemets, parce que les diplômes, ce n'est pas ce qui fait l'intelligence. Mais quand même, on considère que quelqu'un qui a fait des études de médecine, il n'est pas si bête que ça. Il a quand même un bon niveau. Ces gens-là, ils suivent des vendeurs de signaux. Donc, ce bouquin, il est magnifique parce qu'il y a des perles que moi, j'ai appliquées toute ma vie, du moins, toute ma carrière, toute ma carrière. C'est-à-dire, je me base sur mon propre jugement. Je prends mes propres décisions. Je ne suis pas les signaux des autres. Je suis indépendant. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute du courtier. Ce n'est pas la faute à ma mère, à ma soeur. Et ça, il en parle. Il en parle dans son bouquin. Magnifique. Un chef-d'oeuvre. Jacques Schwager, le deuxième bouquin, qui est tout simplement un autre chef-d'oeuvre. Et donc, Jacques Schwager, il a interviewé certains traders qui n'étaient pas encore connus à l'époque et qui sont devenus immenses, comme Paul Tudor Jones, comme Bruce Kovner, comme Michael Marcus. Il a interviewé Lipshultz. Il a interviewé vraiment des gars qui sont géniaux. Qui sont géniaux. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et ça m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de ma méthode, dans ma psychologie, la manière dont je voyais les marchés, dans ma manière d'élaborer une stratégie. Ça m'a énormément aidé. Et encore une fois, les gens qui disent « Ouais, les bouquins, ça ne sert à rien. » Je pense qu'ils n'ont pas compris que les bouquins, ça vous apporte énormément, énormément, énormément. D'accord ? Donc, si vous suivez, vous lisez les meilleurs bouquins, les meilleurs auteurs, ça peut vous apporter énormément. Donc, c'est deux bouquins. Et bien évidemment, mon bouquin, j'en fais un peu la pub, mais je pense que ça vaut le coup. C'est un bouquin sur lequel j'ai beaucoup bossé. C'est ma synthèse, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de voir les marchés. Ce bouquin, il est lu par beaucoup de traders, par beaucoup de professionnels, par beaucoup d'universitaires. Dans le monde francophone, c'est le bouquin, le best-seller. Il n'y a pas de bouquin qui s'est vendu plus. Vous pouvez me dire « Ouais, c'est pas un signe. » Moi, je suis désolé. Il y a un bouquin qui s'appelle « Analyse technique, pratique et méthode » de mon ami Thierry Béchut, que j'apprécie, qui était l'ancien président de la FAT. Il a été également co-écrit par Julien Nébetzal, à qui je passe un bon jour également, qui était également président de la FAT, l'Association française des analyses techniques. Ce sont des gars super bien et c'est vrai que ce bouquin avait été écrit avant le mien. Et quand j'ai écrit mon bouquin, mon but, c'était d'aller plus loin. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une guéguerre, au contraire, parce que voilà, j'apprécie le travail bien fait. Et Thierry Béchut et Eric Bertrand, ils ont fait un magnifique, écrit un magnifique bouquin. Quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis dit « Ok, voilà, dans le monde francophone, on a Thierry Béchut et Eric Bertrand. Ils ont écrit un bouquin qui est génial. Comment je peux faire mieux ? » Comment je peux faire mieux ? C'est comme ça que j'ai écrit « L'art du trading ». Et bien évidemment, j'ai vu les pring, etc. et j'ai apporté ma propre sauce. Donc, vous voyez bien que l'art du trading, c'est ma manière de voir les choses, ma manière de fonctionner, etc. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je vous ai apporté énormément dans ce bouquin. Voilà, c'est également ma recommandation. Si tu lis déjà ces trois bouquins, c'est déjà énorme. Après, il y a mon bouquin « Psychologie des grands traders ». Il y a également celui de Marc Douglas. C'est deux styles différents. Marc Douglas, moi, j'ai beaucoup aimé son bouquin. Mais je pense, en toute humilité, que « Psychologie des grands traders » va plus loin. C'est-à-dire que Marc Douglas, il s'intéresse à une partie de la psychologie. Et moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment élargi tout ça. Et ces deux bouquins sont des best-sellers dans le monde francophone. Et encore une fois, j'ai envie de dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, les amis. Alors, ça, c'est la partie sur le trading. Il y aura une autre vidéo sur la partie business et une autre vidéo sur la partie argent. Voilà, les amis. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501